Une méthode de substitution par lutte physique, donc avec des voiles, il existe plusieurs types de voiles, des voiles qui sont plutôt thermiques, qui seront utilisées plutôt au printemps ou en hiver pour la protection de la précocité, et des voiles anti-insectes comme ici. On peut utiliser ces voiles sur différentes cultures, donc par exemple sur le panais ou la carotte contre la mouche de la carotte, aussi sur navets ou radis contre la bouche du chou. Ces voiles sont relativement coûteux puisque sur le microclimat devant nous on a des coûts qui sont environ de 3000 euros mais qui ont des durées de vie de presque dix ans, donc ils seront à amortir, et par contre il y a aussi des temps de travaux, donc quelques heures par hectare, pour les poser et les enlever. Ces voiles sont hyper intéressants et tellement efficaces que même les conventionnels les utilisent, dans la mesure aussi où les traitements chimiques sont inefficaces sur ces bioregresseurs, donc en général maintenant de plus en plus, même les conventionnels utilisent des voiles. Parmi les autres leviers pour gérer le carpocaps, on peut aussi utiliser des filiales carpo qui vont fermer soit le verger dans son entier, soit des rangées. Ceci permet d'exclure la plupart de ces papillons, mais également de perturber le comportement de ce papillon et donc de limiter sa reproduction et les dégâts. Merci. 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 Merci.